L'imagerie mentale pour améliorer ses performances sportives, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'eau de performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Donc maintenant, l'imagerie mentale dans les performances sportives, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant cela, tu peux t'abonner juste en dessous pour être sûr de ne louper aucune vidéo et mettre un pouce bleu pour m'encourager à te donner d'autres vidéos. Donc maintenant, l'imagerie mentale dans les performances sportives, on va voir cette vidéo en deux temps. Le premier temps, on va voir comment faire une bonne imagerie mentale pour les performances sportives et comment l'imagerie mentale va aider tes performances. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va voir les limites et comment tu peux aller beaucoup plus loin avec l'imagerie mentale. Donc le premier temps, l'imagerie mentale. Un, pourquoi déjà est-ce nécessaire et hyper utile de faire de l'imagerie mentale ? Parce que tout simplement, lorsque tu crées une image dans ta tête, eh bien ton cerveau, si tu mets tes cinq sens visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustastifs, eh bien ton cerveau ne fait plus la différence entre ce qui est réel ou construit de toute pièce. Pourquoi ? Parce que ton cerveau est dans une boîte noire, la boîte crânienne, donc c'est tout noir. Et par exemple, ta vue, elle est traitée où ? La vue, elle est traitée dans les lobes occipitaux qui sont derrière, donc dans un noir total. C'est-à-dire que tout ce que je vois à l'extérieur est simplement des signaux électriques qui sont traités à l'arrière de mon cerveau et renvoyés à mon cortex préfrontal devant qui me crée cette image à l'extérieur alors que tout se joue à l'intérieur. Donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et construit de toute pièce quand tu y mets tes cinq sens. Donc l'imagerie mentale, elle va être super utile parce que si tu te mets vraiment dedans et que tu es vraiment présent, c'est-à-dire que tu dois sentir même limite ton corps qui est dedans et le vivre pleinement, eh bien dans ces cas-là, en fait, tu crées déjà la plasticité cérébrale, des connexions neurosynaptiques, des gestes techniques que tu dois faire. Donc quand tu as des gestes techniques à répéter, eh bien ton imagerie mentale va permettre d'apprendre au cerveau les gestes et donc on va gagner du temps. Donc si tu as des entraînements, tu fais les gestes et ensuite tu les visualises ou tu les visualises et tu les fais, tu vas gagner un temps d'apprentissage. Et quand tu arrives en match, eh bien l'imagerie mentale, elle va te permettre de dire à ton cerveau, écoute, le jour de la compétition, j'ai envie d'être comme ceci ou comme cela et d'avoir tel comportement. Alors là, on va faire quoi ? On va mettre l'imagerie mentale et en plus de ça, tu vas ajouter les émotions. Et donc c'est très important d'être très vigilant, on retient bien ça, sois vigilant lorsque tu fais ton imagerie mentale, être dans des émotions de bien-être. Parce que si tu es dans des émotions de peur, eh bien ça va créer l'inverse. Lorsque tu es dans une émotion de bien-être, tu vas voir l'image, donc la somme de tes pensées, de qui tu as envie d'être et comment tu as envie d'agir à ta compétition. Et si tu mets des émotions de bien-être telles que l'enthousiasme, donc l'enthousiasme c'est vraiment Han et Théo, c'est Dieu étant dedans, si tu mets des émotions d'enthousiasme, ton corps va être excité à l'idée d'avoir ces comportements-là. En revanche, si tu mets une pensée liée à une peur et que tu as peur et que tu t'imagines, mais derrière ta peur de ne pas être comme ça, tu vas associer quoi ? Cette pensée, il y a de la peur et donc il va y avoir un décalage entre ton cerveau ce qu'il veut, le cortex préfrontal ce qu'il veut et le subconscient, le corps qui a associé des peurs. Et donc ton imagerie mentale va être contre-productif. Et donc ça m'amène sur le deuxième point. Les limites de l'imagerie mentale, c'est déjà un, que tu sois dans le bien-être quand tu la fasses. Si tu fais ton imagerie mentale et que tu es dans le mal-être, comme je viens de le dire, ce sera contre-productif. Et deux, c'est d'être vigilant à ce que tu sois vraiment bien présent quand tu fais ton imagerie mentale et que tu as l'impression que c'est déjà fait et que c'est déjà là et que c'est dans le moment présent, en fait, ton corps est en train de le vivre. Pourquoi ? Parce que si c'est que l'imagination, ça veut dire qu'il y a un décalage entre ce que tu fantasmes et ton corps, ce que lui veut vraiment. Et donc c'est-à-dire qu'il n'y croit pas, ton corps ne croit pas réellement à l'objectif que tu veux. Et même pire que cela, c'est en fait que si tu visualises, mais ton corps n'y croit pas, c'est-à-dire que soit tu as un bagage du passé que tu dois dépolariser, soit il y a un trait de caractère chez toi que tu n'as pas encore développé. Par exemple, « Ah mais attends, mais quand je me visualise champion du monde, ça fait arrogant de dire ça. » Donc tu dois récupérer l'arrogant en toi pour être capable d'assumer ton objectif. Sinon, il y a encore un décalage entre ma tête où elle a envie d'aller et mon corps, ce qui fait que tu ne vas pas performer. Donc voilà, maintenant, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, regarde dans la bio, tu as un tas de choses qui est offerte, tu as un e-book qui est offert, tu as une web conférence offerte. Et si tu as même envie de profiter pleinement de ce qu'on offre, tu as un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe qui dure entre 30-45 minutes, voire même des fois ça peut durer une heure, où on va voir où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et être clair avec ce qui bloque et comment tu dois travailler pour pouvoir te libérer. Donc voici pour cette vidéo. Pense à t'abonner, à liker si tu as aimé, à commenter pour que je puisse rebondir dessus. Et rappelle-toi enfin, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !